La musique, pour moi, c'est ma raison d'être, c'est la vie. C'est quelque chose, pour moi, qui est très très important, puisque je pense que sans la musique, je n'ai plus de raison de vivre. Je m'appelle Omar Harfouch, je suis pianiste-compositeur. J'ai compris que le piano était quelque chose de sérieux le jour où j'ai fait mon premier concert, et les gens m'ont applaudi. J'ai vu que le regard des gens a changé en me regardant, en me parlant, et j'ai compris que c'était très important. J'ai compris que c'était peut-être la chose la plus importante pour moi. J'ai l'habitude de voir le noir et le blanc, parce que depuis tout petit, je vois le clavier, mais je n'aime pas trop les pianos blancs ou autres couleurs. Je préfère quand le piano est noir. Le blanc, c'est beaucoup de couleurs, mais ça, c'est de l'ivoire, c'est ce que l'éléphant, il porte, les dents de l'éléphant. Donc ce n'est pas vraiment, c'est ivoire, c'est blanc, ivoire, blanc, cassé. Mais c'est un petit peu le style de classicisme, noir et blanc. En principe, c'est avec le toucher qu'on sent. Les aveugles, ils touchent même les visages des gens pour reconnaître comment ils sont, les yeux, les oreilles et tout ça. On vous imaginez que quand on pose la main ici, pas seulement on l'entend, là on l'entend, mais aussi on sent le doigt. Et donc quand on fait... Là, il y a le son, mais il y a aussi le sentiment, on a le toucher. Juste avant le concert, c'est un moment qui est très, très difficile. Parce qu'il se trouve qu'en tant que pianiste, moi je dois préparer mes gammes, je dois être performant, mes doigts doivent être chauds et tout ça. Mais il y a aussi l'organisation elle-même. Est-ce que le piano est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Est-ce qu'il est ouvert ou pas ? Est-ce que le public est dans la salle ? Donc il y a beaucoup de choses qui sont des petites choses, mais qui peuvent constituer un souci. Et donc j'essaye, je suis un peu inquiet avant, mais j'essaye de vider ma tête, de tout enlever de ma tête, et de ne penser à rien, et juste sentir mes doigts, mes mains, c'est tout. Je crois que la musique, elle est importante, pas que pour moi, mais pour le monde entier, parce qu'elle adoucit les mœurs, elle rend la vie encore plus sympathique, plus agréable, et c'est un langage, moi je m'exprime par exemple par la musique, c'est un langage très sincère, très direct. La parole, on peut mentir, on peut inventer des choses, mais la musique, elle va directement au cœur. Si j'ai un rêve comme musicien, je peux dire que ça serait que ma musique soit immortelle, qu'on jouera après moi ma musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501